Philippe Pauvaux, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a présenté la semaine écoulée à Brazzaville, ses voeux de nouvel an à la presse congolaise, représentée par un parterre de journalistes évoluant dans la capitale politique. S'appuyant sur les orientations du président de la République, lors de son message le 29 décembre 2018, sur l'état de la nation et les assises de la presse congolaise organisées du 25 au 28 octobre 2018, Philippe Pauvaux a estimé que le tour revenait à son institution de célébrer la nouvelle année en se donnant le plaisir de revisiter nos actions de l'année écoulée et ouvrir une nouvelle la page pour inscrire de nouvelles ambitions. Ainsi a-t-il fait l'évaluation de l'année 2018 en mettant l'accent sur l'événement majeur, les assises de la presse congolaise. Mesdames et Messieurs, merci d'être venus. Merci d'avoir si massivement répondu à notre invitation. Merci d'être là. De 2018, que dire ? Retenons simplement que cette année a été marquée par ce grand événement de portée historique. Vous avez compris, et je me répète, les assises de la presse congolaise. Réfléchis, initiés, tissés à force d'idées et de débats contradictoires. La mise en forme du projet n'était pas aisée. Le doute et ou le scepticisme obnubulaient les esprits des ouvriers qu'ils ne croyaient plus en eux-mêmes. Qu'ils ne croyaient plus en eux-mêmes, en leur mission, donc à l'œuvre exaltante qu'ils étaient appelés à accomplir. D'aucuns avaient pris le raccourci des commérages et du dénigrement. Ils croyaient sans y croire. Ils appelaient ces assises l'aventure de nouveau. On les entendait avec des ruptus aux lèvres nargois dire « Il y a vraiment des gens qui n'ont pas peur de la honte ». Aujourd'hui, j'ai beau jeu d'enseigner le courage, la conviction, bref la foi, à ceux-là pour qu'ils sachent dorénavant que c'est quand on a peur de la honte que l'on dope sa volonté d'énergie inébranlable pour réussir l'impossible ou ce qui paraît comme tel. Mesdames et Messieurs les journalistes, ouvriers des médias, artisans de la parole et de l'écriture, architectes de la communication, templiers de la démocratie, maîtres des foyers de dialogue, vous avez eu vos assises. Vous les avez bien construites. Vous avez, à travers vos résolutions et recommandations, proposées au gouvernement et exposées à la société, tout entière, la réforme que vous attendez dans votre domaine pour contribuer efficacement au grand changement dans notre société, changement apporté par le gouvernement et pour participer à l'édification de notre pays. Philippe Ouvrault a aussi saisi cette opportunité pour stigmatiser l'indifférence des journalistes congolais à l'égard de la carte professionnelle de presse. Et pour faire la preuve de l'existence de cette carte, une remise symbolique a été faite à l'endroit de certains anciens, à l'instar de Anne-Marie Samba, qui ont fait les beaux temps de la presse congolaise. 2019 porte de nouveaux espoirs, avec le vœu de voir se matérialiser les résolutions et les recommandations des assises de la presse congolaise, puis la nouvelle donne que devront afficher la régulation, l'autorégulation et la corégulation entre le Conseil et les professionnels des médias ainsi que leurs organes de presse. Philippe Ouvrault a formé ses vœux en ces termes. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi maintenant de me replacer au cœur même de l'objet de notre rencontre ce matin. Je vous ai réunis ce matin, ici, vous, femmes et hommes des médias, pour vous présenter, au nom du Conseil supérieur, de la liberté de la communication, des gros conseillers, de tout son personnel et en monde propre, mes vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2019. 2019 est donc un nouvel horizon qui s'ouvre pour l'écosystème médiatique congolais.